Donc, la prochaine présentation sera une présentation de Éric Bouchard, qui est professeur de littérature au cégep du Vieux-Montréal, après avoir été libraire spécialisé en bande dessinée pendant 15 ans. Détenteur d'une formation collégiale en graphisme et d'un baccalauréat en sciences du langage, il s'est dirigé par la suite vers une maîtrise en études littéraires. Son projet de recherche portant sur la sémiologie de la planche en manga, son intérêt pour de nombreux aspects du 9e art l'a amené à donner plusieurs conférences et à rédiger une quantité d'articles sur le sujet, notamment pour le blog Le Délivré. Sa présentation s'intitule aujourd'hui « La marge immeuble invisible de la bande dessinée ». Merci. Donc, bonjour, merci d'être là et je suis vraiment particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui pour vous présenter cette communication précisément là, parce que le thème du colloque m'a permis de traiter de mon intérêt fondamental pour la bande dessinée, donc ça tombait super bien. Ok, donc, intérêt fondamental pour la bande dessinée, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on aime la bande dessinée? Donc, j'initie avec ça, je vous pose la question « Pourquoi aimez-vous la bande dessinée? » Je pense que c'est toujours une question pertinente à se poser. Je ne crois pas que c'est parce que vous aimez le dessin, parce que c'est bien davantage que ça, que vous aimez les histoires, que vous aimez les livres, ou encore que c'est parce que vous aimez vous détendre. Ça, c'est ce que disait souvent mon ancien patron libraire, tu sais, une bande dessinée, ça nous détend. Mais je salue mon ancien patron qui est un type fort sympathique. Donc, pour ma part, je crois que c'est en raison de la sensation particulière qu'on ressent en lisant une bande dessinée, puis ça serait ça qui ferait sa spécificité. Donc, c'est une sensation qui ne ressemble à aucune autre. Donc, pour la comprendre, on n'aura pas le choix, il va falloir se demander ce qu'est une bande dessinée. Une question dont la réponse est finalement très difficile à cerner, parce que ce n'est pas une affaire de personnages, ce n'est pas une affaire de filectaires, ce n'est pas une affaire de dessin, ce n'est pas une affaire de support, ce n'est pas une affaire de livre non plus. Ce n'est même pas une affaire d'histoire, en fait. En plus, ce n'est pas facile à aborder non plus, parce qu'il faut le dire, c'est une question qui fait chier main du monde, et même dans le milieu de la bande dessinée. C'est comme « Ah non, pas encore la maudite question, c'est quoi la bande dessinée, affaire de geekage, etc. » Pour mon noble part, c'est une question qui me fascine. En fait, souvent, quand j'écris des critiques sur la bande dessinée, même si j'analyse une oeuvre, c'est souvent la question à laquelle j'essaie de répondre à travers tout ça. Et comme on a évoqué tout à l'heure l'idée de sensation particulière de lecture, pour ce que ça consiste, puisqu'on portait de subjectivité, évidemment, je crois que la définition la plus satisfaisante que j'ai lée à ce jour est celle d'Yves Lacroix, qui, dans son article de 2005, en deçà de la fonction narrative, autrement dit, avant de raconter l'histoire, une stratégie de lecture pour une définition minimale du médium, donc définit justement la bande dessinée en tant que stratégie de lecture, ici précis, singularisée par la tabularité de ses unités, donc des éléments visuels sur une planche, qui est faite de fragmentation et de répétition, et présentant de manière très synthétique la bande dessinée en tant que multi-cadres, donc une somme de cadres à l'intérieur d'une page. Autrement dit, une bande dessinée, c'est un espace, généralement une page qui contient plusieurs vignettes, soit plusieurs unités picturales différentes. Donc, personnellement, je trouvais que c'était une définition qui était très satisfaisante, parce qu'elle posait notamment la distinction entre l'album et la bande dessinée, qui est une vieille guerre de tranchées, c'est quoi la limite entre les deux, qui, pour moi, quand je lis un album ou quand je lis une bande dessinée, c'est des sensations de lecture qui sont différentes. On ne dit pas ça tout à fait de la même manière. Donc, voilà, un album n'aurait qu'une unité picturale par page, problème réglé. Cependant, il y a certains auteurs qui vont jouer avec les limites de cette définition, par exemple, Chester Brown dans « I never like you » par exemple en 1994, ou plus près de chez nous, François Donatien dans « Minimax » en 2014. Donc, en effet, dans ses œuvres, il arrive qu'une page ne figure qu'une vignette, sans que pourtant ne soit altérée cette sensation subjective de lecture particulière. Parce que l'espace de la vignette ne coïncide pas avec l'espace de la page, c'est une image qui est mise en page à l'intérieur d'une page, autrement dit. Donc, au contraire, cette vignette crée une brèche dans l'espace vierge de la page, comme une fenêtre crée une brèche dans un mur et permet de voir à l'intérieur d'une maison. Est-ce donc à dire que la mise en page d'une vignette serait le seuil minimal de la bande dessinée, donc une idée à méditer? Donc, aujourd'hui, je viens vous parler de la marge. Revenons au thème du colloque. Mais de la marge, d'abord en tant qu'élément spatial, et vous allez remarquer d'ailleurs qu'il y a plusieurs similitudes entre mon exposé et l'exposé de ma collègue. C'est des perspectives différentes, mais je trouve qu'on arrive à plusieurs conclusions qui sont voisines. Et donc, un peu comme ma collègue l'expliquait tout à l'heure, la marge va être considérée de manière très inclusive, soit comme tout l'espace blanc entre les cases, comme on le voit sur l'illustration de gauche, autour des multicadres. Mais j'ajoute une autre dimension. Pardon. Excusez-moi. Et même entre les planches aussi. Voilà, c'est la troisième partie, la troisième image. Donc, en somme, la marge va être envisagée comme le cadre qui structure les multicadres. Autrement dit, la contreforme des vignettes, soit la partie elliptique ou invisible, selon l'adjectif qui a été consacré par Scott McCloud, d'une bande dessinée. De manière plus précise, et ça m'amène à mon hypothèse, cette communication va s'intéresser à la nature conceptuelle, la marge à travers une métaphore filée entre cases, pages, livres et fenêtres, murs, immeubles, raison pour laquelle je l'ai intitulée « La marge immeuble invisible de la bande dessinée ». En fait, je pars de l'analogie entre tableau et fenêtre, qui a été posé par l'italien Léon Alberti en 1435. Autrement dit, « Le tableau est une fenêtre ouverte sur le monde ». Donc, le multicadre qui est propre à la bande dessinée permet évidemment de poursuivre cette réflexion de manière concrète et productive, soit de la fenêtre au mur percé de fenêtre, puis du mur à l'immeuble. En effet, tout comme la marge est délimitation entre ce qui est donné à voir et ce qui, pardon, se dérobe à la vue, comme il était posé dans la proposition du colloque, c'est-à-dire que la case est la portion visible d'une énonciation, la fenêtre est ce qui permet de voir une portion de l'intérieur ou de l'extérieur d'une maison selon le point de vue duquel on se trouve. La marge en bande dessinée peut ainsi être perçue comme un mur métaphorique à travers duquel percent différentes portions d'un récit ou d'un dénoncé que le lecteur déduit, enfin un récit que le lecteur déduit, reconstruit par solution de continuité en figurant ce qui n'est pas montré. Donc, de là, l'objet livre de bande dessinée en tant que somme de murs devient naturellement immeuble. Donc, pour illustrer l'hypothèse, je veux vous montrer aujourd'hui comment elle résonne autant d'un point de vue formel qu'un point de vue thématique, et c'est ça qui est fascinant, dans différentes œuvres contemporaines. Donc, je commence avec un album majeur, c'est Ghost World de Daniel Klaas. Et je vais prendre la peine de m'excuser parce que je vais malheureusement devoir récupérer ici une partie du propos que j'ai déjà développé dans un article qui est paru sur le site Salon Double en 2012 pour un dossier sur Daniel Klaas qui était supervisé par Gabriel Tremblay-Godette. Donc, voilà mon hypothèse, c'est l'état actuel d'une réflexion qui a commencé il y a quelques temps, donc je prends la peine de revenir sur cette étape. En fait, l'angle de Ghost World qui m'intéresse, c'est celui où on voit deux amis pré-adultes qui espionnent et imaginent la vie de citoyens de leur ville à travers différents cadres. Comme l'auteur Daniel Klaas espionne et imagine la vie de ces deux jeunes filles à travers les cases de sa membre décide. Donc, comme l'auteur le présente lui-même dans la courte préface de l'édition originale, Ghost World se veut « The examination of the lives of two recent high school graduates from the advantage perch of a constant and mostly undetectable eavesdropper with the shaky detachment of a scientist who has grown fond of the prize microbes in his Petri dish. » Et là, vous voyez ce qu'est la boîte de Petri. Donc, comme vous pouvez le lire, j'ai traduit par « épilleur », un terme qui est peu utilisé, qui est peu utilisé en français, le mot « eavesdropper », qui présentait un certain défi de traduction. En effet, ce terme est une expression figée que la plupart des dictionnaires traduisent par « oreille indiscrète », soit une autre expression figée qui lui fait perdre un petit peu son sens. Car l'activité à laquelle se prête l'eavesdropper n'en est pas qu'une d'écoute sans être vue, elle en est une aussi d'observation ou encore d'espionnage, voire de voyeurisme. Voilà pourquoi j'ai préféré le terme plus général « dépilleur » qui convoque aussi bien le guet visuel que le guet auditif. En fait, l'étymologie cachée derrière l'expression anglophone amène une coïncidence lexicale assez troublante. « Eaves » signifie « avant toi », tandis que « drop », soit « goutte », évoque l'eau qui coule. Donc, à l'origine, le terme « eavesdropper » renvoie à l'idée d'une personne qui épie de si près ce qui se passe dans une maison que la pluie qui dégoutte du toit lui tombe sur la tête. On peut donc dire que cet épilleur se tient sous la gouttière, et c'est là que ça devient intéressant, étant donné que, comme vous le savez, comme en bande dessinée, on nomme aussi « gouttière », l'espace intericonique, celui qui sépare les vignettes, vignettes que Claude considère justement comme autant d'images épiées. Plus encore, cette idée d'épiage est thématisée à même le récit. Les deux personnages, Rebecca et Enid, épient elles-mêmes plusieurs personnages secondaires cherchant à s'imaginer leur vie, à travers certains cas, notamment les restaurants Angels et Oba-Boba. En A, on voit Enid épier le fameux couple des adorateurs de Satan, qu'elle soupçonne d'être frères et sœurs incestueux en secret. On comprend par la seconde case, où l'on voit Enid à l'arrière-plan, que la première en est le contre-champ, soit qu'une case est finalement un point de vue subjectif d'épilleur, ici Enid, mais aussi le lecteur. D'ailleurs, elle est elle-même en train de les dessiner, mise en abyme de ce que Daniel Klaus fait à leur endroit, c'est-à-dire à l'endroit de ces deux personnages principaux. En B et C, les adolescentes épient maintenant à travers des fenêtres de restaurant. Elles entrevoient Carrie Vandenberg, dont le visage est déformé par une énorme tumeur, ou le fameux barbu au coupe-vent de l'annonce matrimoniale, frustré d'avoir été ridiculisé par des adolescents. Ici, la mise en scène est habile, ces suites de fenêtres rappellent évidemment des cases et même pratiquement des strips. Donc, mise en abyme de la bande dessinée ici. En D, on voit par ailleurs que cette dynamique se retourne parfois contre elle. Enid et Rebecca deviennent arroseuses arrosées en passant sous la fenêtre d'une afro-américaine à tendance autiste, dont l'essentiel de la vie s'en consistait à comparer à haute voix chaque passant à l'une ou l'autre des innombrables références de la culture télévisuelle américaine. Et en E, on voit que même la mise en scène de Klaus amène souvent le lecteur lui-même à épier Enid et Rebecca au moyen de cases doublement encadrées. En effet, à l'intérieur de nombreuses cases perce à travers une zone noire par laquelle le lecteur peut s'installer. À l'intérieur de la case, un second cadre lui permettant d'entrevoir les deux personnages. Sinon, l'image de la bande dessinée, le récit de Gauçois en est justement un de fragments. La mise bout à bout d'un ensemble de moments partagés dans la vie de deux jeunes femmes en devenir. D'ailleurs, son regard en F, le regard que portent les personnages sur l'album de photographie, soit un ensemble d'images disjointes, en essayant d'y trouver un sens, c'est en fait un regard métaphorique sur le travail de lecture d'une bande dessinée, soit un travail d'assemblage de fragments. Enfin, de manière plus générale, on pourrait dire que toutes ces idées trouvent une allégorie très bien sentie dans la double page proposée en préambule à l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on y voit? Une double fenêtre qui rappelle deux cases juxtaposées, soit la base de la narration en bande dessinée. À travers des ouvertures, on entrevoit des portions de détails par lesquelles on devine un personnage en train d'accomplir l'activité hautement édifiante de siroter une bonne liqueur devant sa télé, sans plus, parce que le lecteur est encore trop loin du bâtiment. Donc, c'est le préambule, le récit n'est pas commencé encore. Le lecteur n'est pas encore « Leavesdropper » qui pourra épier en voir apparaître davantage. Par ailleurs, l'allégorie est d'autant plus riche que sur le bâtiment est graphité le titre même de l'album, soit « Ghost World ». Autrement dit, cet immeuble est un récit encore invisible dont le lecteur trop éloigné ne peut pour le moment que déduire d'infimes détails à travers une brèche au propre et au figuré dans le mur titre. Oeuvre suivante. Dans la maison de la fin, qui est parue en 2011, Loka Kanarp et Karl-Michael Edenborg proposent un conte fantastique métaphysique où deux sœurs s'échappent d'une réception donnée par leur famille d'accueil pour aller explorer une vieille maison abandonnée, qu'on dit « hantée » dans la forêt. Or, il s'avère que cette maison cherche littéralement à les dévorer. La première fois où les deux sœurs se rendent à la fameuse maison, elles entrent et en explorent les pièces. L'une d'elles, au centre de la maison, attire leur attention parce qu'elle est vide. Lorsque l'aînée arrive au centre de cette pièce, le plancher se brise et elle tombe dans ce qui a tout l'air d'être un gouffre infini. C'est le point où le récit bascule en fantastique. La double page en A montre d'ailleurs ce trou intégralement noir comme l'encre. À la seconde page, une vignette unique occupe tout l'espace, la marge à dispel. C'est le début du processus de digestion de la maison. Elle a happé un personnage dans son estomac et a même, imposant sa présence, grugé toute marge dans cette page, qu'elle soit inter-iconique ou péri-iconique, autrement dit, autour des images. Enfin, on assiste à un renversement où s'impose désormais, au lieu de cases-brèches dans la page, des ouvertures brèches dans la pièce, autant de bouches noires prêtes à dévorer la cadette qui s'enfuit, paniquée et retourne chez elle. Différentes péripéties vont survenir, notamment le retour inexplicable de l'aîné devenu simple enveloppe corporelle à l'esprit vidé, donc un peu zombie, à pas piloter par l'esprit maléfique de la maison pour attirer d'autres proies en son sein. Le procédé de disparition de la marge est employé à d'autres reprises lorsque l'appel de la maison se fait insistant. D'ailleurs, commence à s'installer en blanc crevé sur noir, sa voix qui résonne. Dans les deux pages en B, la maison s'exprime à travers l'aîné, faussement revenu. « Tu te demandes ce qu'il y avait en bas dans l'obscurité, je ne peux pas le décrire. Je ne suis pas tombé en bas, je suis tombé au-dehors, à travers l'entre-deux. Je ne savais pas que notre monde était si plat, ce ne sont que des tranches minces, des décors. À certains endroits, ils ne recouvrent pas tout. Évidemment, les allusions sont transparentes. Le monde plat désigne les pages, et l'entre-deux désigne la marge intericonique, le récit derrière sa portion visible. Par ailleurs, à mesure que la maison parle, les cases deviennent progressivement toutes noires, métaphore de l'accumulation de textes d'encre d'impression. Donc, à la seconde page, le travelling arrière se clôt sur un plan de la bouche de l'aîné, rappel des dents créées par le bois de plancher. Lorsque c'est craqué, donc en bas à gauche, les planches rompues ont l'air un petit peu de dents. Et là, on revient sur l'image de dents à la fin du travelling. Donc ici, l'analogie bouche-case continue de se préciser. Donc, décidant de prendre les choses en main, la fillette décide d'aller brûler la maison, mission qui réussira. Cependant, alors qu'elle et sa sœur libérées du maléfice s'en retournent, le cœur léger, inexplicablement, la voix de la maison ne s'est pâtue. En C, les trois pages finales montrent une disparition progressive de la marge, donc on passe de deux cases à une case, puis à plus de marge, et envahissement progressif de l'angle, donc ça devient de plus en plus noir, à mesure, encore une fois, que s'exprime la maison. Et c'est ici que le dernier avatar fantastique du récit se produit, alors que la maison s'adresse aux deux jeunes filles. Citation. Je suis tout ce que vous n'êtes pas, je suis tout ce que vous ne regardez pas, je me cache derrière chaque coin, je suis dans chaque coin aveugle, dans chaque angle mort. Et alors qu'on tourne pour découvrir la dernière page, la troisième page ici. « Ma fin n'est pas rassasiée par toi, elle est infinie, une fin éternelle. Quand tu me lis, tu me nourris, tu m'alimentes avec tes yeux, je vais toujours te suivre. » Donc, le locuteur est passé du bout au-dessus, et là on comprend que la page finale s'adresse au lecteur. Donc, la maison, c'est le livre que le lecteur est en train de lire, il n'aura donc d'autre choix que de le jeter au loin horrifié pour ne pas se faire dévorer à son tour. Donc, en somme, c'est un récit qui utilise un dispositif unique à la bande dessinée, soit le rapport de la case à la planche, pour mettre enceinte une maison, soit un immeuble, une maison omnisciante qui s'affirme comme métaphore du livre, rejoignant ici l'hypothèse. Donc, évidemment, cette métaphore du livre « Immeuble » est au cœur de l'incontournable « Mort l'arc » de Lefton, qui est par an 2005, donc ramification de petites aventures nous laissant entrevoir de manière exhaustive et simultanée les avenues narratives possibles selon les choix de trajets effectués par un petit homme dans un immeuble, donc pour le bénéfice d'erreurs parmi vous qui ne l'auraient pas lus, tel qu'illustré en A, si notre personnage se retrouve à un embranchement à l'intérieur de l'immeuble, donc face à deux directions possibles, à gauche et à droite, à la page suivante, le récit se dédoublera dans les deux cases latérales à la précédente. Chaque page reconfigure donc l'espace intérieur d'un même immeuble selon les trajets hypothétiques qu'emprunte le personnage, jusqu'à ce que tout l'espace tabulaire soit saturé des récits parallèles avant que ceux-ci ne finissent par se résorber. Donc, en plus de réinventer la dynamique de lecture en bande dessinée, L'Eve-Tente se trouve à matérialiser avec cet album l'épaisseur de la page également en tant que marge, en tant qu'espace iconique parce que la lecture ne se fait pas d'une case à l'autre, mais de manière transversale, soit d'une page à l'autre. En cela, il rejoint la brillante intuition de l'anticase dans le premier tome de la série Julius Corentin-Aqufec de Marc-Antoine Mathieu où un trou pratiqué dans la page permet d'avoir un enchaînement entre cases contigues mais sur des pages superposées, donc sur des pages différentes. Donc, par ailleurs, cette métaphore du livre « Immeuble » en rappelle une autre, celle de la vie « Mode d'emploi » de Georges Perrec qui présente un inventaire de récits dans un bâtiment vu en coupe. Est-ce à dire que cette métaphore n'est pas exclusive à la bande dessinée? Je serais tenté de dire que non parce que même s'il s'agit de romans, Perrec a littéralement construit les enchaînements de ses différents récits selon une dynamique de transition entre cases. Donc, de pièce à pièce, d'étage à étage, du récit d'une pièce à celui d'un tableau encadré dans cette pièce, d'une époque à l'autre dans une même pièce, etc. Donc, l'auteur, comme vous pouvez le voir ici à droite, s'est même concocté un itinéraire narratif selon lequel les déplacements entre chacun des 99 chapitres s'opèrent selon le mouvement du cavalier aux échecs, c'est-à-dire en L, donc autre jeu de cases, en L, sur la surface de la vue en coupe de l'immeuble. Surprise, la même image que tout à l'heure. Donc, rendons à César ce qui revient. Donc, l'incontournable Building Stories de Chris Ware parait en 2012, le plus titanesque statement posé en bande dessinée, s'affirme comme la quatrième dimension projective de cette métaphore filée, soit une gradation parallèle entre cases, planches, livres et là, j'indique collection parce que je n'ai pas trouvé de termes vraiment plus appropriés pour qualifier cette espèce d'ensemble de livrets et fenêtres, murs, immeubles, donc villes. On poursuit la projection. Donc, en effet, le Building Stories se présente sous la forme d'un boîtier contenant 14 livres, livrets, revues, journaux et dépliants racontant une somme d'histoires tournant autour d'un même immeuble et pouvant être lus dans n'importe quel ordre, chaque expérience de lecture étant à la fois cohérente et différente. Évidemment, le concept d'immeuble trouve ici en anglais une extension lexicale supplémentaire. Si Building Stories ce sont les histoires d'un immeuble, le titre réfère également à l'activité de lecture en tant que telle, soit construire to build un récit en choisissant les matériaux pour l'ériger, soit les différents éléments du boîtier. Cela dit, Building Stories élargit également le concept de marge en bande dessinée en confirmant sa nature définitivement spatiale et non matérielle. En effet, cette nouvelle extension de la marge est purement virtuelle. Il s'agit de l'espace entre les livres. Puisque c'est l'ensemble des livres qui forment l'œuvre, le tout baigne dans un même espace elliptique que les esprits les plus chagrins pourront tout simplement assimiler à l'espace intérieur du boîtier. Tout comme je tente de définir aujourd'hui la bande dessinée en tant que boîte virtuelle, soit un espace 3D auquel le lecteur ne peut reconstruire que via des fragments en deux dimensions. En somme, Building Story se trouve à être un multi-multi-multi-corp. En conclusion, nous avons pu voir que cette métaphore se révélait particulièrement productive pour comprendre l'essence de la bande dessinée qui n'exige à la base qu'une brèche au sein d'un espace paginal pour révéler sa nature soit celle d'un récit pouvant être compris comme un immeuble virtuel et que les fenêtres à la surface, puisque la bande dessinée reste un support en deux dimensions de cet immeuble, permettent d'apercevoir des détails à partir desquels le lecteur pourra déduire ce récit. Évidemment, comme on l'a vu par exemple avec la vie mode d'emploi, la métaphore de la maison-récit n'est pas neuve dans d'autres disciplines artistiques. Autre exemple, le film Dans la maison de François Ozon qui est sorti en 2012 qui raconte l'histoire d'un professeur de littérature qui, ayant imposé à ses élèves comme banal premier exercice d'écriture de la session de raconter leur fin de semaine, découvre qu'un un de ses élèves qui a choisi de décrire de manière très indiscrète sa visite chez l'un de ses amis possède un nom réel pour l'écriture aussi l'encourage-t-il à poursuivre son récit? Mais bien vite, les visites de l'élève doué chez son ami ne deviennent qu'un prétexte de plus en plus insistant pour espionner jour et nuit jusqu'à l'indiscrétion la vie domestique des membres de sa famille au service de l'avancement de son texte. De même chez le professeur, ce feuilleton à suivre devient une véritable obsession et il sombre dans un douloureux dilemme éthique. Évidemment, l'affaire s'évente, le professeur est renvoyé, les siennes l'abandonnent, il devient une éclave. Toutefois, la scène finale les montre se retrouver, lui et son élève prodigue, reconnaissant qu'il y ait appris la puissance de la littérature. Et tandis qu'ils sont assis tous deux côte à côte et que tombe doucement la nuit, les lumières s'allument dans les appartements situés en phase 2, révélant un processus à recommencer, soit de débusquer autant d'histoires qu'il est possible d'imaginer à partir de toutes ces portions de vie, ces fenêtres indiscrètes. Mais par rapport à la vie-mode d'emploi où on passe une case de l'immeuble à l'autre, l'une après l'autre, de manière linéaire, cette scène précise pointe encore davantage à la nature de bande dessinée parce que tous les récits potentiels y sont présentés de manière juxtaposée, selon le principe du multicale, justement. Et tandis que nos deux personnages s'abîment dans la contemplation de la richesse narrative de cet immeuble, on est en droit de se demander si la bande dessinée n'est pas le médium par excellence de l'urbanité. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501